bonjour bonjour le festival effets stars à montpellier le festival des effets spéciaux enfin j'ai avec moi quelqu'un qui doit être qui a déjà bien donné sur une conférence sur comment est ce qu'on peut appeler ça c'était une conférence sur les effets spéciaux en fait voilà ce qui est un peu logique sur un festival des effets spéciaux exactement bonjour bonjour qui es tu ben jean mac je suis donc producteur et principalement et donc je suis gérant la société mad film qui fait de la production et de triary prod aussi qui est une société d'effets visuels et donc qui est principalement prestataire avec des studios justement pour fabriquer les effets visuels d'accord alors j'ai tout un listing là avec des films et des séries alors on parle de dealer oui l'engagement 1.0 c'est quoi 1.0 c'est parce que on espère ensuite faire la suite donc ça fait très très internet toi c'est très moderne et ensuite on peut peut-être avoir l'engagement 2.0 alors est ce qu'on dit 9e wonderland ou 9th wonderland mais ça c'est dans c'était un projet mais finalement on va certainement développer parce que c'était ace wonderland au départ qui est un film qui que j'ai co réalisé qui est sorti en salle en 2010 et 9 donc la suite sera certainement décliné plutôt en série donc on ne fera pas 9 au cinéma on va en parler juste après la différence entre les séries et puis les films d'accord c'est tout alors après qu'est ce qui a trois baisers et mille de plus oui un film qui est espagnol en grande majorité sur lequel il avait besoin d'un coproducteur français donc c'est moi qui avait géré les les plans qui avaient été fait le tournage français quoi je continue antonio vivaldi alors un prince à venise là on est si c'est de l'effet spécial non il ya toujours un peu d'effets spécial mais non non là c'était un film avec michel serrault et le le gars qui avait fait farinelli le rôle principal c'était une expérience intéressante puisque moi j'ai coproduit j'étais pas le pro délégué mais c'est intéressant de coproduire et en plus le tournage avait lieu à venise donc c'était sympa bon il a plein d'autres le meilleur moyen c'est d'aller regarder un peu sur internet s'il ya pas mal de choses sur toi le cursus pour qu'est ce que tu as fait au départ tu as fait une école de cinéma c'est alors au départ j'ai fait des études scientifiques j'ai fait une prépa scientifique maths sup maths sp je passais des concours après je suis devenu élève pilote de ligne à air france tout ça c'est vrai d'accord et après après je sais c'est pas mon truc donc finalement j'ai bifurqué plutôt sur l'enseignement je suis venu prof de maths mais depuis le début j'étais passionné de cinéma c'est pas marqué sur ma fiche parce que je mens je fais un truc mytho de chaque interview d'accord et donc après ma passion c'était cinéma depuis le début et donc le fait d'être prof de maths me permettait d'avoir du temps libre j'ai pu écrire mes premiers scénarios monter des réalisations monter de la production et produire m'a plu donc après j'ai produit des choses qui n'étaient pas les miennes et voilà d'accord et parallèlement donc à la fac de sciences à un moment donné j'allais à la fac paul valéry de montpellier faire des études de cinéma et principalement de scénario c'est important quand la formation de base pour travailler dans le domaine du cinéma et des effets spéciaux alors oui et non oui parce que on évite quelques embûches et non parce que de toute façon tout va se faire principalement avec l'expérience et c'est l'expérience qui va faire que quelle que soit la formation vous ayez eu au départ vous allez faire des erreurs et le but c'est ensuite c'est de ne pas les refaire quoi d'accord l'expérience terrain les plus marquantes expérience terrain expérience professionnelle 8 wonderland c'était bien parce que c'est un film que j'ai co réalisé donc ça me plaisait de co réaliser c'est un film sur lequel il y avait beaucoup d'effets visuels et donc c'est le film sur lequel j'ai rencontré mon associé actuel pierre l'ergenmuller puisque c'est lui qui avait supervisé tous les effets visuels du film il ya un petit clin d'oeil que je voudrais faire à ville urbaine qui est une ville à côté lyon puisque demain soir démarre le festival du film court donc film court série film oui et donc sur quoi on se positionne quand on veut faire des effets spéciaux il vaut mieux commencer par des choses plus simples pour arriver à des choses plus élaborées alors après c'est il ya deux choses il ya d'une part produire des films et ensuite faire des effets visuels dedans on n'est pas obligé d'avoir une à la studio pour faire des effets visuels on peut déléguer ça et à partir du moment où on a le budget on va donner le budget à la société qui ensuite va vous donner les images que vous voulez nous on fait les deux donc du coup il ya deux choses différentes après la question qu'il faut se poser c'est qu'est ce que vous voulez faire qu'est ce qui vous plaît si jamais vous faites un long métrage ça va vous prendre trois ans de votre vie mais un court métrage ça va prendre deux ans au mieux peut-être investir un an de plus et avoir quelque chose qui peut à l'arrivée vous faire connaître davantage faire plus d'argent avoir une vie plus importante puisque le court métrage c'est plus difficile à peu de gens finalement tu regardais des courts métrages avant il y en avait avant les longs métrages dans les salles de cinéma mais malheureusement c'est très rare maintenant qui les séries ou les films oui c'est la même chose et les séries les séries c'est ça c'est en pleine explosion et c'est vrai que la série permet alors je parlais juste en tant que réalisateur mais tout à fait la série permet de de comment dire pouvoir développer plus d'une manière plus profonde les personnages puisqu'on a plus de temps et donc c'est c'est toujours très intéressant pour un scénariste et un réalisateur donc c'est les deux choses différentes mais les deux amènent des en désavantage quoi et donc ça ça peut être très passionnant question qui vient peut-être surprendre pourquoi montpellier alors pourquoi montpellier alors nous ne sommes pas qu'à montpellier nous avons aussi des bureaux à paris je parle de la production parce que sinon c'est compliqué de monter quelque chose on est obligé pour le cinéma d'être à paris mais en ce qui concerne les séries et en ce qui concerne les effets visuels nous sommes purement à montpellier parce que d'une part nous sommes de montpellier parce que d'autre part on a eu d'entrée un écho favorable au niveau de la région nous ont aidé d'entrer sur nos projets sur nos pilotes nous ont suivi ils ont vraiment été à l'écoute et donc ça nous fait plaisir de continuer à travailler en complicité et on n'est pas sûr que dans une autre région ou dans la région Île-de-France on aurait eu tout ça et ensuite parce que à montpellier il y a une vraie synergie une vraie émulsion au niveau des effets visuels pardon au niveau des nouvelles technologies la réalité virtuelle par exemple au niveau des jeux vidéo puisque à ubisoft qui est ici tout ça fait qu'il ya une émulsion et qu'on sent avec la french tech quelque chose qui décolle quoi c'est très intéressant et nouveaux collaborateurs il paraît qu'il y a une politique d'intégration qui est assez originale disons que nous on a tendance à faire à favoriser les gens qui sont déjà avec nous quand on fait monter d'un cran c'est à dire que vous avez des infographies si vous avez besoin de superviseurs on va d'abord regarder si des infographies de chez nous à terre sont intéressés que nous nous pensons qu'ils ont les capacités pour les passés superviseurs là la saison 3 de points de repère qu'on fait pour arte le va être co réalisé par le réalisateur de la saison une et deux et avec quelqu'un qui sur la première saison était infographiste et sur la deuxième saison était assistant réa donc superviseur et la saison 3 bah il passe réalisateur donc en fait c'est vrai que c'est la politique de la maison de faire confiance aux gens qui étaient avec nous depuis le point de repère oui tout le monde connaît ah j'espère tu me fais résumer un pitch oui alors point de repère c'est chaque saison puisque là on va commencer la troisième 13 épisodes de 26 minutes une technique hybride puisque c'est l'animation mais on a aussi des personnages qui sont filmés sur fond vert qui sont intégrés donc des vrais comédiens qui sont intégrés en nombre chinoise à l'intérieur de la série et point de repère ça comment dire ça 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 décrit l'histoire mais ça peut être depuis l'antiquité jusqu'à nos jours chaque épisode est différent et va donc dans des périodes différentes avec des gens différents le point commun entre chaque épisode c'est qu'à chaque fois un petit grain de sable a par un effet de domino changer le cours de la civilisation ça peut être tchernobyl où on sait qu'il ya une catastrophe mais ce qu'on sait moins c'est que si trois personnes ne vont pas se sacrifier à ouvrir les vannes bien en fait le magma en fusion va tomber sur des millions de litres d'eau et ça va donner quelque chose qui aurait pu pousser l'europe à devoir aller en afrique ça peut être gengis khan gengis khan il est dans dans la steppe il ennuie personne et puis enfin on va lui voler sa femme et donc il va découvrir être un vrai leader des gens ont commencé à le suivre et puis il va finalement devenir le 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 comment dire le le la personne qu'on sait qui va envahir la chine et qui va créer des catastrophe telle en chine parce que bon ben les les mongols de l'époque c'est pas détendre donc ils vont tuer 40% de la population chinoise et à la base si jamais en lui qui n'a pas sa femme rien de tout ça se passe ça peut être darwin qui ne devait jamais prendre le bateau sur lequel il est parti faire une carte de la cartographie pendant cinq ans et il ya la théorie de l'évolution qui suit etc etc et à chaque fois c'est des tout petits détails qui changent tout je trouve en tant que producteur oui regardez là quand tu analyse l'évolution disait avec un intervenant 2019 fait les 50 ans du premier homme sur la lune oui tout a été très très vite est ce que c'est une évolution technologique est ce que c'est l'informatique est ce que c'est la créativité comment est-ce qu'on peut analyser cette évolution il ya parfois des gens qui se disent il n'y a pas très longtemps encore la télé noir et blanc oui il y avait trois chaînes de télévision comment est-ce qu'on peut analyser cette évolution assez conséquente si je ne me trompe pas je crois que sur le dernier siècle la population évolue de c'est pas le dernier siècle mais c'est peut-être même les derniers vingt ans de 35% en fait on est de plus en plus nombreux il ya plus en plus de gens qui auront du talent qui font des choses qui voilà les technologies explosent il ya de plus en plus de possibilités et donc le but c'est ensuite de faire les choses pas trop vite en mettant les fondations et après ça peut faire des choses merveilleuses quoi faire que là on touche du doigt la science fiction chaque jour totalement complètement et c'est magnifique alors justement dernière question demain oui à demain demain à 20 25 à 2030 et oui alors il ya plusieurs choses il ya des là on est un carrefour des chemins donc on pourrait faire un point de repère mais on peut pas encore parce que on ne sait pas comment ça va se passer est-ce qu'on va prendre les bonnes décisions vis-à-vis du climat ou est-ce qu'on va devoir être obligé de partir en catastrophe sur mars est-ce qu'on va réussir à faire en sorte que tout se passe bien tout soit canalisé qu'on puisse développer les les technologies correctement ou est-ce qu'on finalement va être dépassé par elle avec le transhumanisme par exemple tout ça c'est passionnant et et ça donne envie de voir le futur mais bien malin qui peut savoir à l'avance de quel côté la balance va pencher donc qu'on peut penser à un point de repère 7 8 9 10 15 20 oui oui je reviens avec plaisir l'année prochaine d'accord ok et ben merci bah avec plaisir je vous souhaite je vous souhaite j'ai j'ai Sous-titrage FR ?